... Oui, M. le maire et chers collègues, il m'a été à plusieurs reprises dans ce conseil question du mode de fonctionnement que vous impulsez à notre ville. Vous me permettrez de revenir une fois encore et de vous parler de l'annulation du débat qui devait se tenir le jeudi 9 mars à la mutualité. Une délégération sur les salles municipales, leur occupation et les gratuités est tout à fait adaptée à ce sujet. Celui-ci, le débat, était, je le rappelle, organisé par Médiabar dans le cadre du forum démocratique en partenariat avec la Félicité municipale de Lyon. Notre conseil avait d'ailleurs approuvé la convention de partenariat avec Médiabar lors de sa séance du 10 octobre dernier. Cette décision d'annulation à la dernière minute émane clairement de vous, M. le maire. Les échanges de mails publiés dans la presse le démontrent clairement. Cette décision, M. le maire, suscite chez nous une double interrogation. La première sur la valeur que vous avez accordée aux délégations votées par ce conseil qui peut donc, on le voit, être remise en cause par votre seule volonté. Cela s'appelle le fait du prince. La deuxième sur le fonctionnement de notre ville en général, on en a déjà parlé, mais j'y reviens. Mais en fonction de vos souhaits, j'allais dire de votre humeur, vous autorisez ou interdisez les réunions politiques dans les salles municipales. Le débat Mediapart à la mutualité est interdit, alors même que dans le même temps, une réunion pour le candidat Macron est organisée à la duchère. En son temps, en 2010, on se souvient qu'une manifestation organisée par le stade Huillermet pour l'UNP a été interdite. la convention d'utilisation du stade Huillermet ne l'autorisant pas. On constate bien qu'il y a deux mesures. J'ai eu M. Le Maire deux fois l'occasion de dénoncer la mobilisation des moyens de la ville et donc de l'argent des Lyonnais au service du candidat plus souvent. Vous avez, en annulant le débat Mediapart, franchi un nouveau palier, celui de décider qui a le droit ou pas s'exprimer dans cette ville. Ce n'est pas acceptable. Sous-titrage ST' 501